Aujourd'hui, je vais vous parler d'une invention qui va révolutionner un événement, mais pas n'importe lequel. Un événement qui, lorsqu'il est organisé en grande pompe, sent bon les assiettes en carton et les fourchettes en bambou, les tables remplies de tontons, de tatis, de cousines et de cousins qui mangent avec leur manteau sur eux parce qu'il fait froid dans la salle des fêtes. Ajoutez-y quelques ballons sur les murs, un saladier de ponche tiède et une enceinte JBL reliée à 10h, version gratuite, ce qui veut dire que tous les deux titres, on a le droit à une pub pour la Dacia Sandero, et paf, on y est. C'est la fête d'anniversaire, version Deluxe. J'ai connu des gens plus jeunes qui pensaient qu'une fête d'anniversaire réussie, c'était celle qu'on organisait à la salle des fêtes avec le plus d'invités possible. Mais il n'y avait jamais de cohésion globale, ça finissait toujours en plusieurs petits groupes. Le groupe des fumeurs, sous le préau, le groupe qui joue au Malky, sous le parking, ceux qui dansent le Madison sur toutes les chansons, le groupe des gens qui sont vissés à table, qu'on appelle également les bons vivants, et le fameux groupe des « mais qu'est-ce que je fous ici alors qu'il y avait Koh-Lanta à la télé ce soir ? Non mais qu'est-ce que j'en ai à taper de ma cousine, je l'ai vu trois fois dans ma vie. Ah Coralie, ça va ? Bah bon anniversaire Macouze, pardon ? Oui Carole, bon excuse-moi, c'est pareil. Pour les autres, un anniversaire réussi, c'est un anniversaire surprise. Tu sais, celui où tu rentres chez toi l'air de rien après le travail, et où tu te dis « ah, c'est quand même bizarre, c'est 23 voitures garées dans ma rue alors qu'il n'y a que 3 maisons. » Et puis c'est bizarre, c'est 34 personnes que j'entends faire « chuuuuh » derrière ma porte, alors que je suis censée passer une soirée en amoureuse, et là tout ouvre et « surprise ! » Qu'on pourrait également traduire par « hé, c'est qui qui va se coucher à 2h du matin jeudi et devoir se taper les 3 tonnes de vaisselle alors qu'elle bosse le lendemain ? » Et que si elle avait voulu fêter son anniversaire avec vous tous, elle l'aurait organisée ! Non, vraiment, les fêtes surprises, passer 30 ans, il faut les programmer. Voilà, c'est plus pratique quoi. C'est un message que Marie passe peut-être à sa famille. Mais vous allez me dire que j'ai grandi dans le luxe et que je suis totalement hors-sol, mais une fois j'ai eu la chance de vivre un anniversaire à l'hippopotamus, avec tous les serveurs et les serveuses qui chantent en t'apportant une petite boule vanille avec une bougie dedans, et bon, j'ai adoré, voilà. Après j'étais toute petite, puisque j'avais 31 ans. Et à la fois, je trouve que c'est peut-être le truc le plus beauf qui soit, et à la fois je trouve ça extrêmement touchant, voire émouvant, que toute l'attention soit sur toi, avec des tables autour qui t'applaudissent et qui chantent, t'as un petit peu l'impression d'être Margot Robbie sur le tapis rouge à canne. Sauf que là, tu sens un peu la sauce barbecue et puis qu'on t'a renversé du vin dessus. Voilà, t'es plutôt Margot Kubi. Un anniversaire réussi, là où on peut être tous d'accord, je pense, c'est quand même quand tu vois que les gens t'offrent un cadeau qui montre qu'ils te connaissent bien et qu'ils ont vraiment fait l'effort de te faire plaisir. Oh, une carte cadeau inter-sport, mais comment vous saviez que je voulais dépenser 15 euros dans ce magasin ? Mais bon, le point que je voulais aborder avec vous, bien sûr, c'est le gâteau d'anniversaire, car je vais vous parler d'une invention qui va révolutionner à jamais la vie sur Terre, ou du moins la vie des gâteaux d'anniversaire, j'ai nommé la photo comestible. Pour ça, on peut aller sur un site qui s'appelle Autour du gâteau. Vous choisissez une photo de famille, votre chien, votre voiture, votre dégât des os, peu importe. Et pour 6,70 euros, c'est très peu cher, vous pouvez vous faire imprimer votre gueule sur une feuille de sucre totalement comestible de 20 cm de diamètre. Vous n'avez plus qu'à la poser sur le gâteau de votre choix, c'est absolument magnifique. Nous, on l'a testé pour l'anniversaire de Gaëtan, notre réalisateur, avec une photo de l'équipe sur un gâteau préparé en surprise par notre attaché de prod Louise. Il a eu l'honneur de manger la tête de Marie Misset, et je ne peux pas parler pour lui, mais je crois que ce qu'il a pensé, c'est « Waouh, c'est le plus beau cadeau que l'on ne m'ait jamais fait de toute ma vie ». Et l'année dernière, j'ai fait un safari avec des éléphants. En tout cas, c'est sympa, c'est livré à la maison rapidement, et ça reste des souvenirs. Elle n'est pas belle, cette invention ? On dit merci qui ? Merci Margot Kuby ! On retrouve tous les jours Frégeur Marine en podcast sur France Inter, en spectacle au Grand Point Virgule, à Paris, tous les jeudis soir à 21h, ce soir donc, et en tournée à Namur, samedi et à Coulomiers, vendredi.